Donc voilà, moi, je veux être comédien et je veux me débrouiller par mes propres moyens. Être un acteur atypique, un acteur qui ne se fait pas beaucoup en France, très psychologique, qui réfléchit aux choses, qui sait ce qu'il fait et qui est beaucoup dans l'intériorité. Je prends, oui, des cours de théâtre. Bon, j'en prends depuis que je suis tout petit, j'ai commencé il y a longtemps. Là, en ce moment, j'ai un... C'est chef, quoi. C'est Jean-Emmanuel, c'est un ami de mon père. Il est super, il est très pression comme garçon. Et j'ai vraiment envie qu'il m'aide à me construire en tant qu'acteur atypique, comme je l'ai expliqué, me perfectionner dans ma méthode, la méthode Koe. Mais moi, c'est un truc que je travaille beaucoup, les safe tapes à la maison. J'anticipe ce qu'on pourrait me demander. Parce que souvent, c'est des trucs génériques et j'ai un peu capté le... J'ai un petit peu capté les bails, comment ça fonctionne. Carrément, moi, je peux vous les montrer, les tapes. C'est marrant, parce que comme ça, si vous pouvez les montrer à des boîtes de production, à des chaînes télévisées ou quoi, si ça peut faire mon petit nom, il n'y a pas de problème. Préparez-vous l'œuvre de mon paillarette. Accompli. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. On est vraiment des gens atypiques, les acteurs, on est vraiment des... Je mets tout le monde dans le même panier parce qu'on se comprend en tant qu'artiste, on est sincère, on est sensible, on prend le temps pour les choses et il n'y a pas beaucoup de gens comme nous. Je te propose de commencer avec un échauffement physique assez libre. Je suis Jean-Emmanuel Gontier, donc je suis professeur de théâtre, mais pas que, parce que j'écris et je mets aussi en scène mes pièces de théâtre. Ouais. Ouais, je sais pas, parce qu'il doit faire ça aussi. Ils font ça, tous les acteurs, Mathieu McGonaghy, ils font des trucs comme ça ? J'ai pu rencontrer le père de Pierre, qui a accepté de jouer dans une de mes pièces, en l'occurrence, quand les poules auront des dents, les renards auront des becs, et il m'a demandé d'aider son fils qui rêve apparemment de devenir un acteur. Imagine que je m'appelle Serge. Serge. Tu veux pas t'appeler autrement, parce que tu t'appelles Jean-Emmanuel, ça fait deux prénoms. Imagine que c'est pas moi, que c'est quelqu'un qui s'appelle Serge. C'est celui Serge. Et tu vas lui dire, non Serge, nous ne t'entretiendrons pas. Non Serge, nous t'entretiendrons pas ! Voilà. Enculé. Non, alors. Attends, c'est le nous t'entretiendrons pas. Putain, attends, attends. Oui, bah juste. Nous ne t'entretiendrons pas. Nous ne t'entretiendrons pas. Non Serge, nous ne t'entretiendrons pas ! Ok, encore une fois. Enculé ! Non, pas d'insulte. On reste sur la phrase. Serge, t'as rien fait, il n'existe même. Laisse ce chat. Non Serge, nous ne t'entretiendrons pas. C'est ma... Non Serge, nous ne t'entretiendrons pas. Non Serge, nous ne t'entretiendrons pas. Non Serge, nous ne t'entretiendrons pas. Serge, on n'a pas les moyens, Serge ! Serge, c'est quelqu'un qui veut. Et parfois, la volonté ne suffit pas forcément à atteindre ses objectifs. Eh bien, on va poursuivre alors. Serge, nous ne t'entretiendrons pas. Ok, très bien. Serge, on oublie le chat. Écoute-moi Serge. Parfois, il faut pouvoir aussi abandonner ses rêves. Super, alors je vais te demander de t'allonger, s'il te plaît. Et on va faire une petite diarrhée verbale. Alors en fait, c'est très simple. Tu vas porter ta voix au plafond comme si tu voulais te faire entendre. Et puis tu vas parler sans jamais t'arrêter. Serge, non. Elle, l'amour, chèvre, haut, caillou, joujou, genou, hibou, poutre, brique à bras que je porte, le manteau sous mon toit, jaunie par la jauniste arbuste botaniste, avec une cagoule charpentée de clous nébuleux. Ah, ça fait du bien, hein ? Putain de Serge. Quand je pense qu'on ne peut pas l'entretenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada